Salut à tous, tout le monde connaît la classe Ben & Jerry Cookies Doe, je pense, une de mes classes préférées, si ce n'est d'ailleurs ma préférée. Et bien, il y a une version différente qui est sortie chez Ben & Jerry Cookies, ce que vous avez peut-être dû croiser, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont les Ben & Jerry Cookies Doe Witch, avec comme une genre de pâtisserie cookies qui se trouve en-dessous et au-dessus de la crème glacée pour faire un genre de biscuits fourrés à la glace. Donc, on va tester ça. Dans le paquet, on en retrouve trois, donc trois Witch, c'est marqué juste ici. Il n'y a pas trop d'autres choses à voir sur le paquet. Voilà. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, il existe une autre version que j'ai vu également pour les fans de Bronies. Ils ont fait exactement pareil en version Witch. de Bronies. de Bronies. de Bronies. de Bronies. Un petit sachet bleu plutôt sympa. Ça sent légèrement la glace. Ça n'a pas d'odeur spécialement, on sent un petit peu la glace. Allez, c'est parti. C'est comme un genre de sandwich à la glace en fait. En fait, on croque dedans comme si c'était un biscuit fourré à la crème, sauf que c'est la glace. Donc en fait, quand on croque dedans, ça gèle les dents parce qu'on ne s'attend pas trop à que ce soit en fait si froid malgré que ce soit de la glace. Comme c'est un genre de... ça fait un peu... ça fait un peu macaron le dessus. c'est vraiment tout mou. Et après, on a cette crème qui vient de glace. Mais je pense que si les... si les Ouidges sont sortis avant de les déguster, ça doit être encore meilleur, je pense. Pas trop non plus fondant, bien sûr. Mais pas trop glacé non plus. Comme j'ai dit, la pâte de cookies est bonne, mais elle me fait vachement penser à un macaro en fait, au niveau de la texture. Vous avez vu, c'est quand même bien généreux en crème glacée. Je vais pas en prendre un de plus. Avec la crème glacée bien épaisse, les deux cookies, franchement, avec un, ça fait l'affaire. Et par contre, ce qui est dommage, contrairement au pot que je vous ai montré au début, là, on est quasiment au même prix. C'est 4,50€ pour 3 Ouidges. Et la glace, pas forcément, vous en avez quand même plus. Même si là, vous avez des pâtes de cookies. Bon, c'est quand même vachement cher. Et je pense pas que je vais en acheter régulièrement. Même si j'adore ça. Mais le fait que ça se mange à la main, c'est quand même bien sympa. Et ça reste vraiment bon. J'aimerais bien goûter la version au produit, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment sur quelque chose que j'adore, le cookie. Donc, pour ce produit, je vais mettre 9 sur 10. Pour moi, c'est un super produit. J'aurais mis 10 si c'était moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux, de t'abonner et d'activer les notifications pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao !